Je vous présente toutes les ouvertures qui existent et on va voir ça en 5 groupes d'ouverture. D'abord E4, D4, les ouvertures un peu plus irrégulières, les ouvertures système et enfin les ouvertures un peu plus troll. On commence ici avec E4, E5, cavalier F3, KSC6, logique KSC3 et la cavalier F6 c'est la 4 cavaliers. Une ouverture super solide où chacun a développé ses cavaliers et pris le centre. Malheureusement je vois beaucoup de joueurs ici avec les blancs qui jouent FouC4, c'est une erreur. Attention à cette fameuse fourchette, sacrifice et en fait si vous remangez en E4, il y a D5 et finalement les noirs récupèrent leur pièce et vous avez perdu le centre avec les blancs. Le bon coup ici c'est plutôt D4, on prend le centre, prise, cavalier prend D4 et cette ouverture, cette ligne elle est extrêmement connue et théorique. C'est parfaitement jouable pour les deux camps. On passe à la suivante, c'est ici E4, E5, cavalier F3, KSC6, sauf que là on ne joue pas KSC3, on joue ici D4 et ça c'est l'éco-16. L'ouverture favorite de la légende du jeu Guy Kasparov. Alors il faut ici prendre pour les noirs sinon on perd le centre et après cavalier prend D4. C'est très fort à un niveau amateur parce que je vois beaucoup de joueurs avec les noirs qui jouent KSC4 qui est une erreur parce que vous laissez la dame débarquer comme ça en plein milieu de l'échiquier et très souvent après les blancs développent le fou, ils font grand roc et ils ont une attaque qui est extrêmement forte. Les grands maîtres jouent ici plutôt cavalier F6 et là on joue K, E prend C6, B prend C6, E5, etc. Cette ligne elle est extrêmement pointue, très théorique et extrêmement jouée par les grands maîtres mais à un niveau amateur, la plupart des gens prennent et vous prenez déjà un bon avantage avec les blancs ici. Alors ça c'est en cas de cavalier C6, ce qu'on a vu juste là mais les noirs peuvent aussi jouer cavalier F6. C'est la défense Petrov et ça je la recommande vraiment, côté noir, si vous jouez à un niveau amateur, pourquoi ? Parce que ça vous permet très souvent d'égaliser très rapidement. Le problème de KSC6 c'est quoi ? C'est qu'il y a quand même beaucoup de travail, il faut voir D4, l'Écosse 16, il faut voir F4, l'Italienne, il faut voir F5, l'Espagnol, beaucoup de travail. Cavalier F6 ça a le mérite de tout couper. Alors attention les blancs peuvent jouer KSC3 et finalement après KSC6 vous transposez dans la 4 cavalier et qu'il faut quand même travailler. Mais là le coup le plus joué par les blancs c'est quoi ? C'est cavalier prend E5, il mange le pion, normal. Attention là à ne pas prendre tout de suite en E4 parce qu'il y a dame E2. Et vous avez des soucis ici sur cette colonne avec le roi qui est derrière. Ici vous avez deux possibilités, si vous voulez rester dans la défense Petrov c'est plutôt D6, cavalier F3 et KSC4. Après dame E2 tranquillement dame E7 et là déjà avec les noirs c'est plus ou moins égal. Et c'est ce qui est très joué à un niveau amateur, vous avez liquidé le centre et vous avez égalisé avec les noirs sans beaucoup de travail. Mais vous pouvez aussi jouer KSC6, c'est le gambi Stafford qui est très risqué, un peu mauvais quand même qu'on va voir un peu plus tard. Ok et ça c'est du coup sur E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Mais vous vous rappelez, j'ai aussi parlé de KSC6 et là on a ici FB5, ça c'est l'espagnol. Alors attention ici avec les blancs, je vous préviens, ne tombez pas dans le piège de A6. Vous pouvez penser que vous pouvez prendre et après déprend C6, cavalier prend E5 et vous gagnez un pion. Mais il y a ce fameux dame D4, le cavalier doit bouger, après les noirs récupèrent le pion E4 et finalement ils ont la paire de fous et une très bonne position. En fait ici, il faut jouer F4 et l'espagnol c'est une ouverture qui est extrêmement respectée, l'une des plus respectées et l'une des plus jouées. Une ouverture qui date quand même de plus de 100 ans quoi. Et vous avez des lignes qui sont mythiques dans l'espagnol. Par exemple ici, vous voyez cette ligne là, vous devez absolument connaître cette ligne, c'est l'attaque Marshall. Et c'est quelque chose qui a rendu fou tous les grands maîtres de la planète pendant des années et tous les super ordis. Parce que c'est un sacrifice qui est extrêmement risqué, les noirs ont beaucoup d'attaques mais les blancs un pion de plus. Et aussi pour l'anecdote, après fou B5, il y a aussi ici cavalier F6 qu'on appelle la berlinoise. Et cette ouverture est aussi très mythique, pourquoi ? Parce que vous savez la légende du jeu de Garry Kasparov. Et bien en l'an 2000, c'est à cause de ce cavalier F6 qu'il a perdu son titre de champion du monde. Parce que sur Petit Rock, son challenger Kramnik a joué ici cette ouverture, cette ligne là, qu'on appelle le mur de Berlin. Tellement c'est infranchissable. Et c'est comme ça que Kramnik a réussi à détrôner Garry Kasparov et devenir champion du monde. Ça c'est pour l'espagnol, vous voyez sur E4, E5, cavalier F3, KC6. Donc ici l'espagnol fou B5. Mais le coup le plus joué au niveau amateur, c'est très clairement fou C4, l'italienne. Et c'est un coup qui est quand même très dangereux ici. Ici sur cavalier F6, le problème c'est que la dame ne contrôle plus la case G5. Très souvent vous avez cavalier G5 et vous attaquez ici deux fois en F7, c'est super dangereux. C'est pour cela que beaucoup de joueurs avec les noirs jouent plutôt fou C5. Ils développent leur pièce mais gardent le contrôle de la case G5 pour éviter qu'il y ait les soucis ici sur F7. Et là il y a beaucoup de lignes, par exemple C3, cavalier F6, D4. C'est très important ça, ce C3 et ce D4. Je vous rappelle, dans les ouvertures avec E4, E5, c'est un enjeu clé de réussir à venir mettre le second pion central à côté du collègue. Sauf que quand on le fait tout de suite, souvent il n'est pas très bien protégé. Donc souvent on amène le collègue et ensuite on joue D4. Donc ça par exemple c'est une ligne qui est extrêmement connue de l'italienne. Et sinon, vous avez quand même la possibilité mine de rien de jouer cavalier F6. Ça existe. Et vous autorisez du coup K et G5. Attention, c'est quand même une ligne qui est extrêmement théorique. Si vous ne savez pas quoi faire, vous risquez de vous prendre une fourchette en F7. Et là le seul coup c'est D5. Et sur E prend D5. C'est jouable. Mais attention à ne surtout pas jouer cavalier prend D5. Parce que vous tombez dans la fameuse fried liver attaque. Après cavalier prend F7, sacrifice magnifique. Roi prend F7. Dame F3 échec. Roi E6 pour défendre ce cavalier qui est quand même vachement attaqué. Et après K et C3. Bon, c'est super compliqué. Et c'est très risqué pour les blancs, pour les noirs. Je vous déconseille cette ligne. Ici le coup théorique, c'est plutôt cavalier A5. Et après FB5, C6, prise prise. Et cette ligne est extrêmement débattue d'un point de vue théorique. Elle est jouable pour les deux camps. Voilà. L'italienne c'est beaucoup de complications. Alors ça c'est pour l'italienne. Vous vous rappelez dans l'italienne, j'ai parlé de cette fameuse ligne avec Fc5. Et bien ici, il y a un Gambi qui est très connu et qui est très dangereux. C'est le Gambi Evans B4. Incroyable. C'est quoi l'idée de B4 ? C'est en fait d'attirer une pièce en B4 pour jouer C3 en gagnant un temps. Et ainsi ensuite pouvoir prendre tout le centre. Vous voyez encore une fois l'importance de ce C3 et de ce D4 pour prendre le centre dans les positions de type E4, E5. Le coup le plus théorique, c'est plutôt Fou prend B4, C3. Et là le plus joué c'est Fou C5, D4, prise prise. Et vous voyez ici l'idée des Gambis comme ça. C'est quoi ? Un Gambi, très souvent, on sacrifie un pion pour obtenir des compensations. Soit parce qu'on a tout le centre, soit parce qu'on a des pièces qui sont extrêmement développées. Là c'est le cas pour les Blancs. Ils ont tout le centre et ils ont développé énormément de pièces. Mais ils ont perdu un pion. Alors ça c'est ce qui est le plus joli au niveau amateur et c'est très bon pour les Blancs. Un niveau plus élevé, le Gambi Evans n'est pas forcément très réputé. Par exemple, Fou A5, ça pose déjà un peu des questions. Parce que sur D4, là je peux prendre. Et vous voyez, vous ne pouvez pas prendre du pion parce que vous êtes cloué. Donc voilà, à utiliser avec modération le Gambi Evans. On passe à une autre ouverture. Il y en a beaucoup sur le 4e5, Kf3, Kc6. Et vous savez, j'ai parlé de ce fameux C3, D4 constamment pour venir prendre le centre. Et bien justement, pourquoi pas C3 ? C'est ce qu'on appelle la Panziani. Et l'idée est très claire, c'est de jouer D4 et de prendre le centre. Alors le souci de la Panziani, et pourquoi ce n'est pas joué forcément à un niveau très élevé, c'est D5. D5, c'est les Noirs qui prennent le centre finalement. Un goût que les Noirs généralement ont du mal à jouer. Parce que sur E prend D5, D1 prend D5, on a très souvent Kc3. Et puis la Dame se fait chasser. Sauf que là, comme les Blancs ont joué C3, ils ne peuvent pas chasser la Dame avec Kc3. D'où le fait qu'il y a D5. Mais il y a aussi Kf6 qui pose un peu problème. Et là, on attaque le pion E4. Et en fait, si vous défendez le pion E4 avec D3, et bien finalement, vous n'avez pas joué D4. Donc votre Panziani, elle n'a pas trop marché. Le coup théorique, du coup, ici, c'est plutôt D4. Mais c'est un sacrifice de pion. Et après Kf4, vous jouez D5 avec les Blancs. Et là, par exemple, le seul coup qui est vraiment bon pour les Noirs, c'est F5. C'est vous dire à quel point c'est extrêmement théorique. Et quand même à quel point la Panziani, ça peut être super dangereux si les Noirs ne savent pas quoi faire. Alors là, on a presque fini E4-E5. Il y a encore une autre ouverture qui est ici assez connue. On a regardé constamment Kf3 pour l'instant. Mais il y a aussi Fc4. C'est ce qu'on appelle le début du fou. Alors souvent, on pourrait se dire que ça transpose. Effectivement, si on joue Kf6, Kf3, on transpose ici dans l'italienne. Alors du coup, pourquoi avoir créé une ouverture spécifique qu'on appelle début du fou ? Eh bien, c'est parce que très souvent, des fois, on a intérêt à garder le cavalier en G1. Pourquoi ? Parce que quand il n'est pas en F3, le pion F2, il reste mobile pour éventuellement aller en F4. Regardez ici, cavalier F6, par exemple, qui attaque le pion E4. On joue D3, on le défend. Et après, Kf6, encore une fois, on pourrait jouer cavalier F3. Et on transpose ici dans l'italienne. Mais on peut aussi faire le choix, par exemple, de sortir le pion F et d'avoir un pion supplémentaire qui va lutter pour le centre. Et c'est donc une spécificité ici du début du fou, un pion supplémentaire pour lutter pour le centre. Et on peut aussi transposer ici dans la viennoise. Ici, on a transposé dans la viennoise, qu'on va voir juste après d'ailleurs. C'est la prochaine ouverture ici, E4, E5. Et encore une fois, c'est une de ces ouvertures où on va garder le cavalier en G1 pour éventuellement pouvoir pousser le pion F. Cavalier C3, c'est la viennoise. C'est super dangereux à un niveau amateur. Pourquoi ? Parce qu'ici, le coup le plus joué, c'est cavalier F6, F4. Et les noirs prennent. Ils acceptent le gambi, le sacrifice. Mais le problème, c'est E5, le cavalier doit rentrer à la maison. Et après, il y a cavalier F3. Attention à ne pas prendre tout de suite le centre avec D4, parce qu'il y a dame H4 et on se fait déroquer. Ok, mais d'abord cavalier F3. Et ensuite, on joue ici D4 et on a tout le centre. On va aussi récupérer le pion F4, les blancs qui ont un très très bel avantage. Mais bien sûr, ça se saurait si la viennoise était aussi fort. Il y a un niveau plus élevé, un haut niveau. Il y a des lignes où c'est un peu plus problématique pour les blancs. D5 par exemple. Ici, le bon coup, c'est F5, cavalier prend E4, dame F3. Bon, c'est jouable pour les deux côtés. Mais un haut niveau, c'est parfaitement ok pour les noirs, cette ligne. Donc voilà. Mais après, qu'est-ce qu'il reste ? On reste aussi avec E4, E5 et les ouvertures où on ne développe pas le cavalier en F3. Alors, je vous parle constamment de sortir ce pion pour essayer d'avoir un pion supplémentaire qui lutte pour le centre. Eh bien, on peut le faire tout de suite avec F4. C'est ce qu'on appelle le Gambi-Roi. Encore une fois, à un niveau amateur, c'est super dangereux parce que les gens prennent le pion. Bon, encore une fois, pas tout de suite D4 parce qu'il y a dame H4 et on se fait déroquer. Donc d'abord, cavalier F3, on contrôle H4. Et après, le coup le plus joué ici, c'est KSC6 et D4. Et là, les statistiques pour les blancs sont très 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 bonnes parce que vous avez le centre et vous allez récupérer juste après le pion F4 avec F4. Mais encore une fois, à un niveau un peu plus élevé, il s'avère qu'on peut jouer G5. Et finalement, les analyses avec les ordinateurs, etc. prouvent que finalement, on s'accroche au pion de plus avec les noirs. Et les blancs, il semblerait qu'il n'ait pas assez de compensation. Mais franchement, si vous êtes 1400, 1300, jouez le Gambi-Roi, il n'y a pas de souci. Ok, donc maintenant, on passe à quoi ? E4, E5, on a bientôt fini. Et il reste une dernière ouverture un peu risquée, très tentante ici, c'est D4. C'est ce qu'on appelle la partie du centre parce qu'on vient tout de suite placer les pions au centre. Et ça a l'air de rien, mais c'est super dangereux. Pourquoi ? Parce que surprise, Dame prend, KSC6, on joue Dame E3. L'idée de la partie du centre, c'est d'avoir sorti la Dame très tôt. Et donc, on va pouvoir faire un grand roc extrêmement rapide avec KSC3, FD2 et grand roc. Ici, la ligne la plus jouée, c'est celle-là, par exemple. Et vous voyez, on a tout de suite une situation de roc opposé. Ça va être un carnage. Les noirs vont attaquer là, on va attaquer là. Et ça va être le premier qui va mater l'autre. La partie du centre, ça peut vous plaire si vous avez un style extrêmement dynamique. On a fini E4-5. Et quelle est l'autre ouverture qui est extrêmement célèbre, extrêmement respectée, notamment à un niveau élevé, c'est C5, la sicilienne. Et là, encore une fois, on rentre dans un dédale de lignes différentes. On a ici le choix entre, pour les blancs, de jouer D4 ou pas. Par exemple, si vous jouez D4, si vous préparez la poussée D4, c'est ce qu'on appelle la sicilienne ouverte. Parce que vous ouvrez le jeu avec D4. Mais vous pouvez faire le choix, bien sûr, de ne pas jouer la sicilienne ouverte. Parce que ça implique énormément de travail. Juste pour vous donner une idée, par exemple, sur la sicilienne ouverte, qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire ? Et bien ça, par exemple, c'est quoi ça ? Cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle la sicilienne Nashdorf. L'une des ouvertures favorites de Garry Kasparov, l'ancien champion du monde. Mais vous avez aussi G6, la dragon. Vous avez aussi ici, au lieu de D6, on peut jouer E6. Et après, A6, là, c'est la sicilienne Kan. Ici, après K6, c'est la Taïmanov. Ça fait beaucoup de siciliennes. Et après, ici, D4 prise prise. Ici, c'est la Chechnikov. Bref. Et je peux vous dire que chacune de ces siciliennes nécessite des heures et des heures et des heures de travail. Donc on peut comprendre que finalement, on n'est pas forcément envie d'ouvrir la sicilienne. Et on peut, du coup, jouer ce qu'on appelle des anti-siciliennes. Par exemple, C3. C'est la lapine. Et ça vous permet finalement d'avoir quelque chose à jouer contre la sicilienne en réduisant un petit peu la quantité de travail à fournir. Mais vous pouvez aussi jouer des siciliennes très... Par exemple, on peut jouer avec G3. Et après, fou G2, D3, petit roc. Voilà. C'est ce qu'on appelle des siciliennes fermées. Parce que, voilà, on n'ouvre pas la sicilienne. Bref. L'embarras du choix. Soit vous rentrez dans le dur et il faut travailler. Soit vous esquivez un petit peu et choisissez de ne pas ouvrir la sicilienne. OK ? Ça, c'est pour la sicilienne. Alors, maintenant, il y a des ouvertures qui sont un peu plus, on va dire, moins jouées. Mais tout à fait respectées quand même. Alors, celle-là, peut-être un peu moins que les autres. E4, cavalier F6. C'est la défense à l'équine. C'est surprenant parce qu'on ne prend pas le centre avec les noirs. On peut même se faire chasser le cavalier par E5. Et après K et D5, D4, on a l'impression que les blancs ont tout le centre. Oui, c'est le cas. Mais c'est volontaire de la part des noirs. Regardez cette ligne, par exemple, D6, C4 et F4. Les blancs ont tout le centre. Mais en fait, l'idée des noirs, c'est quoi ? C'est de dire aux blancs, je te provoque, j'attire tes pions au maximum. Je te les fais pousser tes pions. Et peut-être un peu trop, ils vont tellement être poussés que peut-être après, ils seront trop fragiles. Et je vais pouvoir les attaquer très facilement. Par exemple, ici, D prend E5, F prend E5, K et C6. Si vous jouez K et F3, c'est déjà une erreur. Fou G4. Et vous avez des soucis un petit peu. Regardez, par exemple, si vous jouez fou E2, il y a fou prend F3. Et il y a un souci, pourquoi ? Parce que, du coup, le pion D4, il va tomber. Si vous prenez du fou, il y a aussi le pion C4 qui est peut-être un peu en prise. Bref, on comprend que les pions blancs, ils ont beaucoup avancé. Et finalement, ils se font attaquer facilement. C'est la philosophie de l'aléquine. Bon, une ouverture quand même beaucoup plus respectable. Et qui commence à être jouée de plus en plus à haut niveau, c'est la défense française. L'idée de la française, c'est de préparer la poussée D5 pour pouvoir challenger le centre. Et ici, les blancs ont l'embarras du choix. Ils peuvent jouer E5, la française d'avance. Ils peuvent jouer E prend D5, la française d'échange. Ils peuvent jouer K et D2, la française t'arrache. Et ils peuvent jouer sinon la ligne la plus classique, cavalier C3. Sur K et D3, par exemple, vous avez cette ligne-là. Mais en fait, c'est quoi le point commun, regardez, entre cette position et cette position ? Eh bien, c'est le fait que les noirs, ils ont ce fou C8 qui est un mauvais fou bloqué derrière leur propre pion. Et c'est justement pour cela qu'on a créé la carocane, l'ouverture qu'on va voir juste après. Alors, les noirs, pourquoi ils font ça ? Bon, ils ont quand même un bon contrôle du centre. Et puis très souvent, en fait, ils vont chercher à attaquer votre pion D4 et à le mitrailler avec, par exemple, cavalier C6, dame B6, KE7, KIF5. Et vous allez voir cette pression qui est très forte sur le pion D4. Très souvent, dans ce genre de structure, les blancs vont essayer d'attaquer à l'aile roi. Et les noirs vont essayer d'attaquer à l'aile dame. En général. Mais ça dépend des lignes au cas par cas. Et là, du coup, on comprend mieux pourquoi on a créé la carocane. E4, E6. Encore une fois, on va préparer la poussée D5. Mais contrairement à la française, on le fait avec le pion C6. Et non pas avec le pion E6. Alors, D4, D5, carocane. Encore une fois, l'embarras du choix pour les blancs. E5, carocane d'avance. E prend D5, C prend D5, carocane d'échange. Et ici, on a une structure de pion qui est extrêmement célèbre. On appelle cette structure de pion la structure Carlsbad. Vous avez des cours entiers sur cette structure de pion pour savoir bien jouer cette position. Mais vous pouvez aussi être un peu plus fantaisiste. avec par exemple F3, qui s'appelle justement la Fantasy Variation, qui permet de garder un joli centre. Mais vous avez la ligne plus classique avec cavalier C3, par exemple. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Regardez. D prend E4, cavalier prend E4, fou F5. Les noirs font exprès de développer leur fou. Et ensuite, là, il est attaqué, donc il le recule. Mais après, il joue E6. Et finalement, ils ont réussi à sortir leur fou et à jouer E6 après. Finalement, le fou n'est pas en C8 bloqué derrière ses propres pions. C'est un petit peu la même philosophie avec la carocane d'avance. Par exemple, là, le bon coup, c'est pas E6. C'est fou F5. Et uniquement après, on joue E6. Donc finalement, ici, on a comme une Française, mais le fou est sorti. C'est pour cela que la carocane est un peu la cousine de la Française. Mais avec une ambition beaucoup plus forte. Celle de ne pas avoir le fou enfermé en C8 derrière ses propres pions. Alors, ça, c'est si vous aimez la stratégie. Mais si vous aimez rentrer dans le dur et tout de suite avoir un jeu qui s'ouvre, D5 peut vous plaire. Pourquoi ? Parce qu'après l'échange, on a directement ici une position qui est semi-ouverte. Et du coup, le jeu est beaucoup plus tactique, beaucoup plus dynamique. Ça peut vous plaire si vous n'aimez pas les chaînes de pions comme dans la Française ou dans la carocane. Là, le problème de la Scandinave, quand même, c'est que la dame se fait chasser. Et donc, les blancs développent leur pièce avec gain de temps. Mais il y a du venin, quand même, dans la Scandinave. Dame A5, D4. Et encore une fois, comme on l'a vu dans la partie du centre, eh bien, dans la Scandinave, c'est un peu pareil. Les Noirs ont sorti leur dame très tôt. Et donc, ça peut leur aider à faire un grand roc extrêmement agressif. Par exemple, cavalier F6, cavalier F3, on sort le fou. On sort le cavalier, on fait grand roc. Ça, à un niveau amateur, ça peut faire des ravages. Parce que vous avez les pièces noires qui sont sorties, le pion des 4 qui est faible, le fou qui attaque F3. C'est très, très agressif. Donc, ça a quand même du venin. Mais bien sûr, à un niveau plus élevé, la Scandinave, il y a quand même des lignes qui posent un peu problème. Au championnat du monde, par exemple, vous ne verrez pas de Scandinave. Vous verrez plutôt des solides italiennes ou des solides siciliennes. Voilà, on a passé ici en revue toutes les ouvertures sur E4. Et on va passer désormais à D4. D4, bien sûr, on pense à Queen's Gambit, le jeu de la dame. Et on commence avec le Gambidame. Bien sûr, encore une fois, on va venir ramener un pion pour lutter pour le centre. Ici, les noirs ont le choix entre deux coups. D prend C4, le Gambidame accepté. Ou E6, le Gambidame refusé. Alors, s'ils acceptent, le problème, je déconseille ça pour les amateurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a E4. Les blancs prennent tout le centre. Et très souvent, après, vous perdez le pion C4. Je déconseille ça pour les amateurs. Mais c'est jouable à un niveau plus élevé. Je recommande plutôt le E6, solide Gambidame refusé. L'idée, c'est qu'en cas de prise, on peut reprendre d'un pion et conserver ici un très bon contrôle du centre. Ici, c'est quelque chose qui est extrêmement joué. Chacun développe ses pièces, etc. Souvent comme ça. Et ici, il y a un point commun entre le Gambidame refusé et la française. C'est ce fou C8 qui est très 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 mauvais pour les noirs. C'est pour cela que les blancs ici ont un léger avantage. Et les noirs doivent constamment trouver une solution pour développer le fou C8 qui est mauvais. Mais souvent, ça va passer par le développer en fin de Keto sur la grande diagonale. Ok, on passe à une ouverture beaucoup plus risquée. Une ouverture que j'aurais pu classer dans les ouvertures système, vu qu'on joue tout le temps les mêmes coups avec les noirs. C'est ici sur D4 de jouer Kf6. G6. Faut G7. Dès qu'il joue E4, attention, il faut jouer D6 pour éviter la poussée E5. Et après, petit ruc. Et en fait, ça, vous pouvez le jouer tout le temps quasiment. Donc j'aurais pu le mettre dans les ouvertures système. C'est pratique si vous n'avez pas envie de trop travailler les ouvertures. Parce que les ouvertures système, l'avantage, c'est qu'on joue tout le temps les mêmes coups. Ok, et donc là, par exemple, fou E2. Ici, E5, etc. Juste pour vous montrer une position qui est extrêmement connue de l'Est indienne, c'est ici l'attaque Bayonet. C'est quoi l'idée ? Eh bien, c'est que très souvent, j'aime bien ces positions, parce qu'en fait, très souvent, les blancs vont essayer d'attaquer à l'aile dame et préparer la poussée C5, C6. Et les noirs, eux, ils vont essayer de préparer la poussée F5, F4. Et ils vont essayer de mater le roi blanc. C'est des positions qui sont extrêmement intéressantes, très complexes. Il y a l'Est indienne, une ouverture favorite de, encore une fois, Garry Kasparov. Ok, ça c'est l'Est indienne. On passe à la Benoni. Benoni, une ouverture qui n'est pas forcément très connue à un niveau amateur, mais qui est quand même très dangereuse. C5, ici, les blancs jouent D5. Et E6. Et là, on a la fameuse structure de pion. Structure de pion de type Benoni, ici. Alors, c'est quoi l'idée de la Benoni ? En fait, les noirs vont développer leur fou sur la grande diagonale. Et vous voyez, c'est quand même assez cohérent avec ces pions qui sont là, comme ça, et ils ont un très bon contrôle des cases noires. Ici, les blancs sortent leurs pièces. Et là, petit point sur cette structure, très importante. Ben, la Benoni, c'est pas mal aussi, parce que, en fait, les noirs, ils vont essayer de préparer la poussée B5. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une majorité à l'aile d'âme. 3 contre 2. Donc, ils vont essayer de préparer B5, et peut-être B4, C4, et essayer de créer un pion passé à l'aile d'âme. Les blancs, eux, ils ont une majorité centrale. Vous voyez, ici, ils ont 4 contre 3 à l'aile droit. Donc, souvent, les blancs, ils vont préparer peut-être la poussée E5, ou F4, E5. Donc, c'est des positions qui sont extrêmement intéressantes. Très compliquées aussi, parce qu'il y a une bataille pour les cases centrales, notamment la case E5, avec ce fou, le cavalier qui peut venir ici en E5, etc. Ok. Ça, c'est la Benoni, et son cousin, souvent, c'est le Benko. D4, cavalier F6, C4, C5, parce que ça commence un peu pareil. Donc, souvent, pour les joueurs de D4, il y a un peu le suspense. Est-ce qu'il va me jouer un Benko, une Benoni ? Et le Benko, ici, c'est quoi ? C'est B5. Encore une fois, c'est une ouverture qui est extrêmement intéressante. Ça peut vous plaire, avec les noirs. L'idée, c'est quoi ? C'est sacrifier un pion, il prend, et on sacrifie un nouveau un pion. En fait, il prend, et on prend. Alors, ça a l'air fou, pourquoi on a sacrifié comme ça des pions ? En fait, qu'est-ce qui se passe ? Les noirs, ils vont développer, encore une fois, le fou en fiancée tôt. Ensuite, jouer les 6. Et en fait, les blancs, ils ont un pont de plus. Mais les noirs, ils vont mettre la dame en B6, la tour en B8. Et finalement, avec les deux tours comme ça qui tapent, et le fou qui tape comme ça aussi sur la diagonale, les noirs ont beaucoup de pression sur l'aile dame. Donc encore une fois, une ouverture intéressante, où finalement, les blancs, ils ont le matériel en plus. Mais les noirs, ils ont des pièces extrêmement actives. On passe maintenant à tout autre chose. C'est ici, sur D4, de jouer F5. Alors, c'est une façon très risquée de prendre ici le centre, d'empêcher E4, F5, l'Hollandaise. L'idée, c'est quoi des noirs, en fait ? C'est que, en fait, avec le pion en F5, ils vont ensuite très souvent pouvoir préparer la poussée E5 et lancer un raz-de-marée comme ça. Regardez, une des lignes très connues de l'Hollandaise, c'est celle-ci, par exemple. Vous voyez, chacun développe ses pièces. Et très souvent, les noirs, ils préparent cette fameuse poussée E5. Et vous voyez, l'avantage, c'est quoi ? C'est qu'avec le collègue qui est déjà en F5, on a très souvent, du coup, gagner un temps dans ce raz-de-marée qu'on essaye de lancer avec les noirs. L'inconvénient de l'Hollandaise, c'est quoi ? C'est bien sûr que, des fois, ce roi aussi peut se retrouver un petit peu fragile. Parce que, vous savez, souvent, on dit que quand on fait petit roc, il ne faut pas toucher au pion F. Parce que, souvent, ça ouvre cette diagonale et du coup, le roi peut se prendre des échecs et c'est super dangereux. Ça, par exemple, c'est un des inconvénients de l'Hollandaise, cette diagonale qui est faible ici pour les noirs. OK, on passe maintenant à du beaucoup plus solide sur D4, D5. Vous avez vu qu'ici, on avait le Gambidame accepté, on avait le Gambidame refusé. Mais, en fait, il y a aussi une troisième voie qui est possible. C'est celle de la slave avec C6. Alors, la slave, des fois, c'est souvent joué par des grands maîtres pour faire match nul rapide, nul de salon. Ils font ça, ça, ils font le miroir, ils échangent tout, et là, ils proposent match nul et puis ils se serrent les mains. Bon, la slave est connue pour ça, par exemple. Ça, c'est la slave d'échange. Mais, bien sûr, vous avez aussi, des fois, la slave, vraiment, on la joue parce qu'on veut juste jouer une partie. Et, en fait, la slave, c'est quoi le problème de la slave ? En fait, et c'est encore une fois un problème qu'on a vu dans beaucoup d'ouvertures, c'est que, vous voyez, il faut sortir le fou ici. Souvent, en Fianchetto, il n'est pas top. Pourquoi ? Parce qu'en Fianchetto, il tape sur un pion D4 qui est extrêmement solide. Donc, souvent, il faut sortir le fou via E6. Mais si on joue E6, le problème, c'est que le fou C8, il est bloqué. Donc, en fait, la slave, l'idée, c'est un peu comme dans la carocane. C'est-à-dire qu'on veut sortir le fou uniquement après jouer E6. Le problème, c'est que si on le sort tout de suite, et ça, c'est très important à retenir, c'est que, très souvent, vu que le fou n'est fût en C8, il y a des problèmes sur B7. Et vous avez Dame B3. Et le pion ici, en B7, qui est faible. Donc, c'est pour cela, ici, que les noirs, la ligne principale, ici, c'est D4 en C4, par exemple. Et, du coup, nous, on ne veut pas autoriser B5 parce qu'après, les noirs, ils ont un pion de plus. Donc, on joue A4 et maintenant, ils sortent le fou. Et vous voyez, Fou-Dame B3 n'est pas possible pour attaquer B7. Et après, ils jouent E6. Bref, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que, encore une fois, les noirs, ils ont cherché à sortir leur fou et uniquement après jouer E6 pour ne pas avoir un mauvais fou en C8. C'est intéressant de voir à quel point c'est présent dans toutes les ouvertures, ce thème-là. On passe, du coup, à toute autre chose, maintenant, la Grunfeld. Une ouverture qui est extrêmement moderne et qui est un peu dans le même esprit de la Lekin. Regardez, ici, Kf6, C4, G6, Kc3, D5, prise-prise, E4, prise-prise. Et là, ça a l'air totalement choquant parce qu'on se dit, mais comment c'est possible de laisser tout le centre aux blancs ? Eh bien, c'est comme dans la Lekin. La philosophie, c'est d'attirer le centre des blancs, de le provoquer, de l'inciter à avancer pour mieux l'attaquer ensuite. Par exemple, Fou-G7, C5. Et vous voyez la pression qui commence à s'accumuler ici sur le pion D4. Et en plus, le Fou, tout au bout, il a la tour A1 dans le viseur. Fou-E2, Kc6. Fou-E3, fou-G4. Et là, déjà, c'est avantage noir, plus ou moins. Parce que c'est attaqué ici 4 fois et c'est défendu aussi 4 fois, mais il y a le cavalier F3 qui va tomber. Donc, vous voyez bien que là, les blancs ont pris le centre, mais le centre se fait énormément attaquer. D'où le fait que la Grunfeld emprunte un petit peu la même philosophie que la Likin. On passe maintenant à toute autre chose. La Catalane, ici, c'est cette ouverture. Ici, j'ai 3. Alors, c'est une ouverture que j'adore, que j'adore jouer. Donc, je vous la recommande. Elle est extrêmement intéressante. On développe, en fait, le Fou ici en fianchetto et on va faire petit roc comme ça. Alors, c'est quoi les thèmes de la Catalane ? Pourquoi c'est une ouverture qui est tellement respectée à haut niveau ? Alors, en fait, ce n'est pas évident pour les noirs. Encore une fois, ils ont ce mauvais fou en C8. Et alors, quand ils prennent ici, très souvent, on va récupérer ce pion et comme le pion central, il va être disparu, on pourra pousser E4 plus facilement et prendre tout le centre. Les noirs, ils ont souvent du mal à s'accrocher au pion C4 parce qu'il y a des soucis au niveau de la grande diagonale, avec le fou G2 qui tape sur la tour A8. Donc, et si les noirs ne font rien, très souvent avec les blancs, on va préparer la poussée du pion en E4 et prendre ainsi tout le centre et si possible, ensuite, préparer la poussée E5 pour prendre énormément d'espace. C'est un petit peu la philosophie de la Catalane et ce n'est pas du tout évident pour les noirs de trouver une façon de réagir, notamment à un niveau amateur. Les gens jouent systématiquement très très mal ici contre la Catalane. On passe maintenant à la bogo indienne, une ouverture aussi qui est extrêmement intéressante et dont l'idée fondamentale est liée au mauvais fou. En fait, l'idée de la bogo indienne, c'est quoi ? C'est de jouer fou B4 et on se débarrasse du fou. Par exemple, fou D2, c'est le coup le plus joué et là, Dame E7. Et là, on se débarrasse du fou. A3, c'est le coup le plus joué à un niveau amateur. Et voilà, les noirs se sont débarrassés du fou. Alors, on pourrait se dire mais pourquoi ils se débarrassent du fou ? C'est parce qu'après, ils jouent D6 et puis E5. Et finalement, ils ont réussi à lutter pour le centre. Ils ont fait la poussée E5. Sauf qu'ils n'ont plus le fou en F8. Et en fait, si le fou était encore en F8, ce serait embêtant parce qu'avec les pions C6, D6, enfin C7, D6 et E5, le fou F8 serait typiquement un mauvais fou bloqué derrière ses propres pions. Donc en fait, la bogo indienne, c'est malin. On se débarrasse de ce fou et comme ça, on joue après D6, E5 et on n'a pas le mauvais fou en F8. Magique. Voilà. On passe maintenant à l'ouest indienne. Alors, c'est un peu la collègue de la bogo indienne parce que ça commence un peu pareil sauf que là, on joue ici B6. Alors encore une fois, ça fait partie de ces ouvertures qu'on appelle hyper modernes. C'est dans les années 1920, Nimzovitch qui a créé ces ouvertures un peu indiennes dont l'idée est qu'on n'a pas forcément besoin de contrôler le centre avec des pions mais on peut juste le contrôler à distance avec des pièces. Et bien vous voyez, la bogo indienne, c'est un peu ça dans l'esprit. C'est-à-dire que en fait, on n'a pas de pion en D5 comme dans le Gambidame pour occuper le centre mais on le contrôle à distance. On veut empêcher la poussée E4. Absolument. Sinon, les blancs auraient tout le centre. Et vous voyez, le cavalier F6, il contrôle E4 à distance. B6, ça va permettre quoi ? Ça va aussi permettre de jouer Fou B7. Et vous voyez, on contrôle la case E4. Les blancs n'arrivent jamais ici à jouer E4. Si vous jouez KS3 pour préparer E4, on le cloue le cavalier avec Fou B4. Donc c'est marrant de voir là comment les trois pièces là, ici, luttent pour le centre de façon indirecte. Et ça a été une révolution vraiment dans l'anémie de ce 20 de comprendre que on peut avoir un impact sur le centre sans forcément devoir l'occuper avec des pions directement. Après, la cousine encore de la bogo indienne et de l'ouest indienne, c'est la nimzo indienne. Nimzo, du nom de nimzovitch justement ici. Après KS3, on joue Fou B4, nimzo indienne. Et l'idée, c'est la même. C'est qu'en fait, les blancs avec KS3, ils préparaient E4 et donc on joue Fou B4 pour empêcher la poussée E4. Et là, il y a l'embarras du choix pour les blancs. Il y a beaucoup, beaucoup de coups. Par exemple, E3, c'est la Rubinstein. Dame C2 pour préparer encore une fois E4. A3, c'est la sémiche. Ici, c'est intéressant. Les blancs doublent leur pion mais en même temps, ils gagnent la paire de fous. Donc, c'est un déséquilibre qui est très intéressant. Ils peuvent aussi jouer F3 pour préparer E4. Bref, c'est constamment des thèmes qui sont liés à E4 ici. Et enfin, maintenant, on a terminé les ouvertures avec D4 et on va passer aux ouvertures système. Alors, les ouvertures système, c'est très très bien parce que l'avantage, c'est que vous jouez tout le temps les mêmes coups et vous n'avez pas du coup beaucoup de théories à apprendre. Première ouverture système que je recommande beaucoup, c'est l'attaque Est Indienne. On joue tout le temps cavalier F3, G3, fou G2, petit roc, D3, cavalier BD2 et E4. Et je peux vous dire que ça fait des ravages parce qu'en fait, quand vous jouez ce système mille fois, après, vous devenez expert de sa structure de pion et vous massacrez vos adversaires. Voilà, c'est l'attaque Est Indienne. Le système de Londres, encore une fois, comme son nom l'indique, c'est un système et l'idée, c'est que vous jouez tout le temps ici, fou F4, E3, KIF3, KBD2, fou D3, C3. Souvent, après, vous attaquez avec cavalier E5, vous essayez un petit peu d'attaquer le roi. Encore une fois, c'est très pratique quand on est débutant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas à réfléchir. On joue tout le temps les mêmes coups. D4, fou F4, KIF3, E3, KBD2, fou D3, D3, C3. Donc voilà, une autre ouverture système. Et là, des ouvertures qu'on n'appellerait pas forcément système, mais à un niveau amateur, très clairement, on peut dire que c'est des systèmes. Par exemple, ici, c'est une ouverture contre E4 qui est la Pirc. Ici, on joue D6 et après, vous jouez tout le temps KF6. On commence par D6, c'est important pour éviter la poussée E5. Et après, KF6, et après G6, et après FG7, et après Petit Rock. Et c'est toujours un petit peu pareil. Alors, il ne faut pas confondre par contre la Pirc et la Moderne. En fait, là, c'est la Pirc, et là, regardez, c'est la Moderne. La Moderne, c'est quoi ? On commence tout le temps par G6, FG7, D6, KD7. Ça ressemble beaucoup, vous voyez. Sauf que la différence, c'est quoi ? C'est qu'en fait, dans la Moderne, le cavalier est toujours en G8, alors que dans la Pirc, le cavalier est déjà en F6. Alors, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que par exemple, quand le cavalier est déjà en F6, les noirs peuvent peu tirer OK. Mais l'inconvénient, c'est que notamment, le cavalier n'est plus en G8, donc ils ne contrôlent plus la case H6. Et donc, très souvent, les blancs préparent une batterie Dame-Fou pour faire Fou H6 et échanger ce très fort Fou G7. Ce qui n'est pas possible dans la Moderne, parce que le cavalier est toujours en G8. Alors, vous pourriez me dire, ouais, mais attends, on ne va pas rester avec le cavalier en G8 toute la vie, parce qu'on ne pourra pas roquer. Mais du coup, souvent, les noirs jouent à l'aile Dame. A6, B5, Fou B7, etc. Vous voyez, ils préparent la poussée C5, et ils vont jouer cavalier F6, petit roc au dernier moment. Donc voilà, pire que moderne, c'est un peu pareil, deux ouvertures système. Il y a aussi la filie d'or, qui est un peu une ouverture système, regardez. Ici, on commence par D6, cavalier F6, on attaque le pion E4, K et C3 pour défendre le pion, et maintenant E5, cavalier F3 et cavalier BD7. Et en fait, ici, c'est un peu une ouverture système, parce qu'en fait, les noirs jouent souvent les mêmes coups. Ils jouent C6, Dame C7, par exemple, B6, Fou B7, ils mettent les tours au centre. Donc c'est aussi une ouverture qui est assez intéressante. Peut-être un peu passive, parce que vous voyez, on développe le cavalier en B7, et ça bloque le Fou C8, etc. Mais c'est quand même une ouverture qui est intéressante si vous cherchez quelque chose contre E4. Mais attention, à un niveau plus élevé, il faudra forcément travailler. Par exemple, G4, c'est une ligne extrêmement critique, et très tendue, à un niveau plus élevé. Et il faut connaître, il faut savoir quoi faire. Maintenant, on va passer aux ouvertures un peu plus irrégulières, avant de finir avec les Gambis un peu douteux. Alors, l'arreti, c'est quoi l'arreti ? C'est cavalier F3. On commence par cavalier F3, et sur D5, on joue ici C4. Alors ici, souvent, l'arreti, ça va juste transposer dans d'autres ouvertures. Par exemple, si D prend C4, là, on joue E3, et après, finalement, on va manger, et jouer D4, finalement, on transpose dans une ligne assez connue du Gambidame accepté. mais les noirs peuvent aussi faire le choix de D4. Et là, c'est assez marrant parce que, regardez, on peut jouer E3, prise prise, et là, finalement, si vous prenez la Benoni et vous retournez, si les pièces blanches vous les rendez noires et si les pièces noires vous les rendez blanches, finalement, c'est cette position. En fait, là, les blancs jouent une Benoni, mais avec un temps de plus, avec les couleurs inversées. Ou bien, ils peuvent aussi essayer de jouer quelque chose comme B4, vous voyez. Et finalement, là, on a un Gambibenko inversé. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut avoir les mêmes ouvertures mais avec les couleurs inversées. Sinon, un autre coup qui n'est pas forcément beaucoup joué à un niveau amateur mais qui est très, très joué à un niveau plus élevé, c'est C4, c'est l'anglaise. Une autre façon de lutter pour le centre, les noirs prennent le centre avec E5 et très souvent dans l'anglaise, on va jouer comme ça avec le fou sur la grande diagonale et en fait, on va essayer vraiment de miser sur ce fou très, très fort sur la grande diagonale. On va ensuite développer les pièces et préparer une poussée par exemple A3, B4, B5 pour venir soutenir la perspective ici du fou G2 extrêmement fort sur la grande diagonale. Maintenant, on va passer aussi à la Bird. Alors, la Bird, c'est quoi ? C'est F4. Alors finalement, si on y pense, après F4, D5, c'est quoi ? C'est une hollandaise sauf que c'est les couleurs inversées avec un temps de plus ici pour les blancs. Alors, souvent, la Bird, c'est aussi, on peut aussi appeler ça une ouverture système parce qu'on joue souvent les mêmes coups. C'est souvent très dangereux à un niveau amateur. Pourquoi ? Parce qu'on joue KIF3, on joue E3, on joue B3 ensuite et après, on joue FB2 tout le temps les mêmes coups et après, FE2 et comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? On a le fou B2 qui est magnifique et très souvent, après, on fait K5, le K5 qui est très fort sur cet avant-poste. Souvent, on fait aussi passer la Dame comme ça ou bien des fois, on fait coulisser la tour pour venir attaquer ce Roi Noir. C'est une ouverture qui, mine de rien, est assez agressive. Sinon, on a aussi le début, l'Arsène avec B3. Alors, c'est quoi l'idée ? C'est un peu souvent de surprendre l'adversaire parce que vous ne voulez pas rentrer dans des débats théoriques. B3 et l'idée, c'est que si les Noirs jouent D5, on joue FB2 et finalement, mine de rien, on a quand même un contrôle à distance du centre. Les Noirs ne peuvent pas jouer E5 et prendre tout le centre. Et si les Noirs jouent E5, on joue FB2, on commence à attaquer le pion E5. Les Noirs défendent la KSC6 et en fait, on va vraiment miser sur l'attaque de ce pion E5. Et ici, le coup théorique, c'est E3 pour jouer FB5 et on va essayer d'éliminer pour affaiblir le pion E5. Par exemple, D5, FB5, FD6, c'est ce qui est le plus joué à un niveau amateur. Et là, par exemple, un coup théorique qui est très intéressant, c'est F4. Et vous voyez, grosse pression et on ne peut pas forcément manger parce qu'il y a G7 qui est en l'air. Donc, c'est quand même une ouverture qui a du venin parce qu'à un niveau amateur, tout le monde joue ça et c'est après F4 et il faut savoir quoi faire ici avec les Noirs. Le début de Larsen, pourquoi pas ? Par contre, je vous déconseille c'est B4. C'est le pion en B3 mais une case plus loin. Pourquoi ? C'est pourquoi c'est beaucoup moins bon parce que E5. Et en fait, là, le pion B4 est attaqué. Donc, si vous le défendez, maintenant, D5, j'ai pris tout le centre. Vous voyez ? Et donc, c'est pour ça que si jamais vous voulez jouer Laurent Autant, Carlsen l'a joué récemment, il faut jouer FB2 pour attaquer ce pion. Mais là, on prend B4, vous prenez en E5, je développe mes pièces et c'est une position qui est assez intéressante mine de rien. Les Blancs, du coup, ils ont plus de pions au centre mais les Noirs, ils ont un avantage au développement. Donc, c'est un déséquilibre qui est intéressant à jouer. Maintenant, on va passer au Gambit un peu douteux. Alors, il y en a un sur D4, c'est ici. Voilà, au lieu de faire, si vous ne voulez pas faire le Gambit dame refusé, vous ne voulez pas faire le Gambit dame accepté, vous ne voulez pas faire la slave, vous pouvez ici jouer E5. C'est le contre Gambit albin. C'est vrai que c'est dangereux quand même un niveau amateur parce qu'après, D prend E5, l'idée c'est D4 et les Noirs viennent imposer un très fort pion comme ça au centre en plein milieu de l'échiquier. Mais après, ici, Kf3, Kc6, le coup le plus joué c'est E3. Et c'est déjà une imprécision parce qu'il y a Fb4, échec, Fd2 et bim, on prend ici et malheureusement les pions blancs sont doublés et ils sont horribles. Mais sachez qu'à un niveau plus élevé, on vous jouera très souvent A3. Vous n'aurez plus votre Fb4 et cette position quand même, objectivement, elle est plutôt avantage blanc. Alors, vous pouvez peut-être tenter un autre Gambit du coup sur D4. C'est ici, après C4, E5, le Gambit Budapest. L'idée c'est quoi ? C'est qu'après D prend E5, on joue Kg4 et en fait, on attaque ici le pion. Et si vous le défendez le pion avec F4, attention, fous C5 et vous allez vous prendre une fourchette ici en F2. Ça a un peu de venin quand même. Et donc, le coup le plus joué c'est Kf3, fous C5, on menace, attention ici en F2, donc E3, K et C6 et finalement, les noirs vont récupérer ici le pion en E5. Donc, mine de rien, ils ont réussi un peu à prendre le contrôle un peu du centre. Mais, c'est quand même objectivement plutôt avantage blanc ce genre de position. Mais ça reste jouable. Par contre, il y a un truc qui est quand même vraiment un peu border, c'est E5, le Gambit Unglund. Souvent, c'est basé sur un piège. L'idée c'est que sur D prend E5, on joue K et C6, Kf3 et la Dame E7. Et peut-être que vous connaissez sans doute ce mat qui est très connu. Ici, fou F4 pour défendre le pion E5, mais le problème c'est Dame B4. Échec, donc on attaque le fou et le roi, donc fou D2. Ici, Dame prend, non pas Dame B3, Dame prend B2 pour attaquer la tour. Et ici, fou C3 pour défendre la tour. Et donc, on pense à fou B4 pour clouer le fou. Dame D2, on pense à la prise, on pense à Dame prend C3 pour défendre la tour. Et ici, c'est Dame C1, échec et mat. Bon, d'accord, mais sachez qu'il y a un niveau plus élevé. Déjà, les gens, ils vous joueront KSC3 et là, vous êtes très mal avec les noirs. Donc, je déconseille quand même le Gambit England. Alors, il y a un Gambit aussi sur E4 qui est assez connu. C'est ici. Ça commence avec la Petrove, mais là, sur Kf5, on joue KSC6, le Gambit Stafford. L'idée, c'est qu'ils prennent, vous prenez. Alors, quand même, il y a énormément de gens qui se sont pris l'échec et mat. Il y a des milliers de parties avec l'échec et mat que je vais vous montrer. C'est sur D3, logique, pour défendre le pion E4. Fou C5. Fou E2, H5. On prépare l'arrivée du cavalier en G4. Petit roc, KG4. Là, les blancs se disent j'ai envie de chasser ce cavalier. Donc, H3. Mais Dame D6, on menace Dame H2, échec et mat. Donc, prise, mais prise, on menace Dame H2, échec et mat. Et G3, mais oups, Dame G3, échec et mat. Parce que le pion F2, ici, il est cloué. Ça arrive très souvent. Mais sachez, encore une fois, qu'à un niveau plus élevé, les gens ne sont pas dupes. Et ils joueraient qu'il y a C3, Fou C5. Et là, par exemple, H3, c'est un peu embêtant. Vous n'avez plus du tout les cavaliers G4. Et vous restez quand même avec un solide pion de moins. Ok, il y a une autre ouverture système, mais que je n'ai pas osé mettre dans l'ouverture système, tellement je ne l'aime pas trop cette ouverture, c'est l'hippopotame. Vous jouez tout le temps G6. En fait, vous développez les fous en Fian Keto et vous sortez les cavaliers en E7 et en D7. Ouverture système. Mais bon, c'est jouable, mais c'est un petit peu passif peut-être. Mais c'est jouable, c'est une ouverture système et ça a l'avantage de... Vous n'avez pas beaucoup de théories à apprendre. Maintenant, on va passer vraiment aux ouvertures un peu plus troll. On commence par la grobe G4 qui a le trophée, d'être le plus mauvais premier coup selon l'ordinateur. C'est déjà un gros avantage pour les noirs. C'est D5, le coup qui gêne. Alors l'idée des blancs souvent, c'est fou G2 parce que si H3, je joue E5, j'ai pris tout le centre. Le problème de G4 aussi, c'est bien sûr que quand vous faites petit roc, votre roc, il est un peu fragile parce que vous avez poussé G4. Donc le coup, c'est fou G2, vous prends G4, C4, c'est ça l'idée des blancs dans la grobe. C6, prise prise et dame B3. Et effectivement, ça peut poser problème. Mais sachez que ce pion B7, vous pouvez le sacrifier. Kf6, dame B7, KB D7 et c'est un énorme avantage pour les noirs. En fait, vous avez perdu le pion B7 mais vos pièces sont tellement actives que ça compense largement. Maintenant, on va passer à une ouverture qui récemment a été mise en valeur. C'est quoi ? C'est une ouverture qui a été créée par la célèbre streameuse et youtubeuse Anna Kramling. Ici, c'est la K.O. opening E3. Elle développe ensuite les cavaliers et ensuite elle les met en G3 et ensuite elle les met en B3 et ensuite elle sort les flous en E2 et en D2. Alors objectivement, c'est une mauvaise ouverture et ici je vous ai montré l'inconvénient numéro 1 c'est que très souvent quand vous mettez les cavaliers comme ça sur le bord en fait, ils se font chasser par les pions H5, H4 et A5, A4 et finalement, on ne sait plus vraiment où mettre nos cavaliers et si on joue H4, le problème c'est que on laisse comme ça une case d'infiltration pour un cavalier on aura du mal à chasser ce cavalier G4. Donc, sympa mais mauvais quand même. On va passer maintenant à un Gambit qui a récemment été très à la mode, c'est le Gambit, le Alien Gambit. C'est un Gambit dans la Karokane, c'est une variante très précise de la Karokane et ici, le coup c'est K et G5 et sur H6 qui a l'air très tentant, cavalier prend F7. Incroyable sacrifice, le Gambit, Alien et après, Roi prend F7, ici, K et F3. Alors, c'est un Gambit qui fonctionne parce qu'en fait, il s'avère que là, un niveau amateur, le coup le plus joué c'est FG4. Grosse erreur, bien sûr, parce qu'il y a K et E5 échec et vous récupérez le FG4, vous récupérez la pièce que vous avez sacrifiée avec une bien meilleure position mais sachez que si en face, ça joue K et Valier BD7, vous avez quand même objectivement une pièce de moins, il y a un peu des compensations mais pas grand chose non plus. Ok ? Et enfin, on termine avec l'ouverture peut-être la plus troll qui soit qui a été jouée même une fois par Magnus Carlsen et Icaru Nakamura en partie officielle, c'est le Bang Cloud E4, E5, Roi E2, Roi E7, Roi E1 et on répète trois fois la position match nul. Sachez que dans les bases données, il y a des milliers de parties avec cette position. C'est quand même assez incroyable. Vous avez désormais toutes les ouvertures qui existent et si vous voulez les sept meilleurs pièges d'ouverture à connaître aux échecs, j'ai fait cette vidéo juste là. Sinon, j'ai aussi ma newsletter et le club en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !